Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, nous sommes en direct ce soir, les Nureens, ce soir on va s'intéresser à ce qui se passe du côté des Etats-Unis d'Amérique, avec ce processus de divulgation qui n'en finit pas de nous surprendre, je pense que vous avez suivi attentivement l'actualité ufologique de ces dernières semaines, j'ai envie de dire même de ces derniers jours, c'est tout frais, il se passe des choses qu'on pourrait qualifier d'historiques en termes de révélations sur le phénomène OVNI, et on avait envie de faire un petit point, une petite synthèse ce soir pour vous proposer quelques explications, des éclairages, et vous rappelez toutes les infos qui ont été communiquées, notamment le 26 juillet dernier, lors d'une audition du côté Outre-Atlantique, ce soir c'est Fabrice Bonvin qui a gentiment accepté de venir nous faire une petite émission sur ce sujet, on l'accueille tout de suite en direct sur Nurea TV. Bonsoir Fabrice et merci de nous rejoindre sur l'antenne de Nurea. Bonsoir Guillaume, très content d'être avec toi et avec tous les Nurea et tous les Nureens, parce que vraiment ce qu'on a vécu la semaine passée, c'était absolument fantastique et je la même historique, donc merci beaucoup de m'accueillir. Ça se voit qu'il se passe des trucs en ufologie quand on voit nos sourires quand on lance une émission UFO, c'est vrai qu'il y a des périodes où il ne se passe pas grand chose, moi j'ai connu des mois entiers, voire des années où il ne se passait pas grand chose en termes de révélations, alors on ressort des vieux dossiers, on essaye de comprendre, on fouille, c'est toujours bien de se plonger dans l'histoire de l'ufologie, de ressortir des dossiers, d'essayer de décrypter, là en ce moment on vit l'actualité, on vit l'histoire ufologique et ça se passe du côté des Etats-Unis. Encore une fois du côté des Etats-Unis et c'est des bonnes nouvelles, je pense qu'on a franchi une étape cruciale dans le processus de divulgation, ça fait un petit moment que c'était dans les starting blocks et voilà ça s'est passé la semaine passée, ça s'est bien passé, on a eu trois témoins dont un lanceur d'alerte extrêmement crédible qui était la plupart assez connu des ufologues et même du public, mais on va y revenir dans ma présentation, on a eu une couverture médiatique qui était bonne, relativement objective et impartiale. Sauf en France ? En France, on a eu BFM TV, on a eu TF1 et on a eu Le Figaro. Je crois même le Parisien a relayé, mais ça a été à la française. À la française, effectivement, pas autant détaillé que aux Etats-Unis et puis avec cette petite touche de cartésianisme qui définit en fait l'approche française de l'ufologie. Mais il n'y a pas eu de sarcasme, les journalistes se sont abstenus de tourner le sujet en ridicule et puis il y aurait pu avoir de quoi parce qu'on a parlé là de récupération d'engins extraterrestres, de récupération de corps. De matériel biologique ? Matériel biologique. Que doit-on entendre derrière tout ça ? Mais il faut dire que les journalistes n'avaient pas vraiment de munitions, je dirais, puisque on verra que le pédigré du lanceur d'alerte et des autres témoins, c'est du lourd. Et puis également, en face, il y avait des membres du Congrès extrêmement déterminés, très bien préparés, qui ont mené une très belle audition. Pour moi, ça a été un succès de A à Z et puis je dois dire que ça faisait plus de 40 ans que j'attendais ce moment. Je savais que ça allait arriver, mais on ne sait jamais quand, on ne sait jamais comment. Et puis voilà, je me suis senti un petit peu moins seul. J'imagine. Alors c'est vrai que ces dernières années, on a vécu des choses relativement fortes déjà. Il y a eu toute cette période To The Stars Academy, il y a eu toute cette période aussi divulgation des vidéos de l'US Navy. Donc on avait enfin du matériel à exploiter pour analyser, même si ce n'est pas encore des ovnis en qualité HD. Il commençait à se passer des choses sérieuses du côté américain. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas encore la cerise sur le gâteau, puisque le gâteau, il n'est pas encore prêt à manger. Mais on sent qu'il n'est pas loin de sortir de la cuisine. On verra après cette émission, on en discutera tout à l'heure. Peut-être qu'on s'enflamme tous un peu. Ça sera une réflexion qu'on peut mener. Mais je pense qu'il y a quand même du sérieux. Alors comment ça va se passer ce soir, les Nureens ? Fabrice va nous faire une petite rétrospective de tous les éléments clés autour de cette folle semaine de divulgation. Enfin, folle semaine, surtout cette journée du 26 juillet et cette audition au Congrès américain. Et puis après, on prendra un second temps pour prendre vos questions. Et Fabrice, il répondra toujours du mieux qu'il peut avec les infos que lui, il a. On part pour une heure de live tous ensemble. Fabrice, je te laisse la main et je te laisse nous dire ce qui s'est passé ce 26 juillet dernier. Très bien. Je te laisse peut-être déployer la présentation. J'ai un petit support visuel et je voulais être sûr de m'assurer justement de fournir toutes les informations ce soir. Donc là, je suis sur la première diapo. Ok, sur la première diapo. Donc c'est parfait. Donc je disais une audience historique, mercredi passé, aussi une étape cruciale franchie dans le processus de divulgation. J'ai eu déjà l'occasion de le souligner sur ton antenne. C'est que la divulgation, c'est un processus. Donc ce sont plusieurs choses qui s'accumulent, qui s'agrègent entre eux pour effectivement, dévoiler ce qui est caché ou retenu par les agences du gouvernement ou le Pentagone, etc. Voilà. Donc il faut aussi voir cet événement dans son contexte global. C'est aussi, je dirais, une petite victoire pour la démocratie et pour la transparence. Pourquoi la démocratie ? Tout simplement parce que les militaires, je dirais, les agences du gouvernement sont au service de la population et pas l'inverse. À la base, c'est le principe. C'est le principe. Donc en fait, ces institutions sont là pour servir la population. Et puis on a l'impression, effectivement, en tout cas c'est ce que nous disent le lanceur d'alerte et les deux autres témoins, c'est qu'il y a des informations qui sont cachées, non seulement au public, mais aussi aux instances politiques, je pense aux membres du Congrès et aux sénateurs. Donc effectivement, c'est un exercice de transparence et de démocratie. Et Grush, on va parler de ce personnage, me fait beaucoup penser à Edward Snowden. Lanceur d'alerte bien connu. Voilà, effectivement, ce sont deux lanceurs d'alerte. Et il y a cet idéal, le fait, de transparence. Alors évidemment, cet idéal de transparence se heurte à une chose, c'est-à-dire à la sécurité nationale. Ça me paraît assez évident qu'au gouvernement, on ne peut pas révéler tous ses secrets. Par exemple, quand le gouvernement américain travaillait sur le projet Manhattan, sur la création de la bombe atomique, il était évident qu'il essayait de garder le plus longtemps secret les procédés de fabrication de la bombe atomique. Bien sûr, on ne peut pas tout révéler. Mais ici, on parle de quelque chose d'absolument énorme, c'est-à-dire du fait que nous ne sommes pas seuls. Et ça, ça concerne toute l'humanité. Ça ne concerne pas que Lockheed Martin, Boeing, des contractants, on va y revenir. Et puis, des officines du complexe militaro-industriel. Donc voilà, je pense normal qu'on soit un tout petit peu au courant, même si on le sait déjà. En tout cas, les ufologues. Oui, nous, ça fait quelques temps qu'on en parle tous, ufologues, passionnés d'OVNI. Mais là, finalement, la population entière va commencer à être informée. Ça commence. Donc, je vais revenir à mes outons. Donc, mercredi 26 juillet 2023, on se retrouve dans une salle du congrès. On a à peu près 150 personnes qui assistent, des gens qui viennent du monde entier. C'était une petite salle. La salle était remplie à ras-bord. Et puis, on avait donc trois témoins. On les voit là sur la photo. Donc, au milieu, on a David Grush, qui est un officier du renseignement avec des accès top secret. Mais on va revenir sur son parcours. Et puis, à gauche de l'image, on a Ryan Brave, qui est pilote de ligne, pilote de chasse, qui est pilote de chasse de la Nelly, qui a eu des contacts avec, qui a observé des OVNI. Et puis, également, à droite, bien connu, on a David Fravor, commandant d'escadrille du Nimitz. Il fait partie, en fait, de l'équipe qui a filmé les OVNI. En tout cas, un OVNI dont la vidéo a été rendue publique en 2017 avec l'article du New York Times. Voilà. Pour cette petite introduction, donc, on va pouvoir passer au prochain slide. Donc, comme je disais, c'est un processus. Ce n'est pas nouveau, la divulgation, mais là, on a franchi une étape qui est cruciale. Et puis, donc, la divulgation, c'est vraiment le fait que les politiques, les militaires, excusez-moi, rendent des comptes, non seulement à la population, mais aussi aux politiques. Donc, quelques points de repère. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais on peut prendre 2017 comme une première date clé du processus de divulgation. Au mois de décembre, un article du New York Times, écrit entre autres par les Slikin et Ralph Blumenthal et Alain Cooper aussi, révélait l'existence d'un programme secret. Et ce programme secret, en fait, s'appelait LAOSAP et aussi LATIP. Donc, c'est un programme qui a eu lieu en 2007 et 2012 et qui était dirigé par un officier du renseignement qui s'appelle Lou Elizondo. On le voit ici sur la photo de l'article du New York Times. Et ce programme avait comme mission d'identifier les menaces liées aux apparitions devenues et de mieux comprendre les capacités de ces phénomènes. Cet article du New York Times a aussi révélé l'existence de vidéos. Ces vidéos ont depuis été authentifiées par le Patagone comme étant des vidéos réelles, mais inexpliquées. Donc, elles ont été rendues publiques. Ce qui est intéressant avec ces vidéos, c'est qu'elles ont été filmées par des chasseurs, donc par des pilotes, qui ont aussi observé ces phénomènes à l'œil nu. Et il y a eu plusieurs capteurs, en fait. En fait, ces phénomènes ont été captés non seulement par les avions de chasse, mais également par des radars, observés sur des radars, par différents types, je dirais, d'équipements de détection et de mesures, ce qui a permis également, par exemple, déterminé que ces objets n'émettaient pas de chaleur ou, effectivement, étaient dotés de phénomènes, excusez-moi, de systèmes de propulsion inconnus. Donc, une technologie qui n'est pas employée sur Terre. Au-delà, c'est ça. Là, les fameuses vidéos dont tu parles, elles sont connues sous le nom de Tic Tac, Go Fast, c'est ces vidéos qu'on a vues, des trois vidéos qu'on a vues circuler en 2017. Oui, on a Go Fast, on a Gimbal, on en a encore une troisième. Je pense que beaucoup de Nureens les connaissent sous ces appellations. Voilà, effectivement. Donc, vu comme ça, elles ne sont pas très impressionnantes, mais il faut les prendre dans leur contexte global. C'est-à-dire que ces phénomènes ont été non seulement détectés dans les systèmes d'enregistrement des avions, mais également observés à l'ONU et détectés sur les radars et à travers plein de systèmes de capteurs. Donc, ce qui permet de mieux comprendre comment ils fonctionnent et je dirais quelles sont leurs caractéristiques uniques. Et on sait qu'il y en a cinq, ce qu'on appelle les « five observables ». C'est par exemple la capacité d'accélération sudaine, c'est la vitesse supersonique, c'est la capacité à passer d'un environnement à l'autre, c'est-à-dire d'être sous l'eau, dans l'atmosphère également, dans l'espace. Voilà, ce type de caractéristiques, en fait, dont ne sont pas capables nos aéronautes. Et puis, encore moins les Chinois et puis les Russes. Voilà. Donc là, je passe cinq ans, je passe en 2022. Il y a eu une audition des cadres du renseignement de l'armée. C'était aussi une audition publique où plusieurs responsables du Pentagone ont dû effectivement parler de ce qu'ils avaient appris sur les OVNI parce qu'il y avait déjà des législations qui étaient rentrées en force et qui demandaient au Pentagone de recenser ce que les autres agences ou ce que eux savent sur les OVNI. Donc, c'est là où ils ont commencé à rendre public des chiffres en disant « Voilà, on a 20%, 30% de phénomènes expliqués » et puis de donner des cas concrets. Bon, il n'en est pas ressorti grand-chose, mais ça a permis de faire avancer un petit peu le sujet et puis de faire parler du phénomène de vie. En gros, à partir de 2022, la loi commence à être du côté du processus de divulgation. En tout cas, à le faciliter, voire à l'encourager. Oui, ça a déjà commencé avec Trump. C'est une initiative qui a été prise encore sous l'administration de Trump en fin de mandat. Et là, ça s'appelle, je crois, le Covid Bill, parce qu'on était encore à l'époque du Covid. Il y avait tout un passage où on demandait davantage de transparence et des efforts de divulgation de la part des agences. Et on leur donnait, je crois, à l'époque, c'était 180 jours, pour faire un premier rapport et une première analyse de ce que le gouvernement sait sur les OVNI. Donc, ça a commencé comme ça. Puis ensuite, il y a des commissions qui ont commencé à se créer. Il y a des nouveaux textes de loi qui sont venus se greffer dessus. Et puis, ça donne la situation de mercredi passé où on a ces lanceurs d'alerte qui témoignent. Et puis, dernièrement, il y a eu une réunion publique de la NASA sur les OVNI également. Donc, la NASA a aussi ouvert sa propre enquête sur le phénomène d'OVNI. Donc, on va voir ce que ça donne, parce que ça risque de bouger aussi du côté de la NASA. Il y a plusieurs fronts qui sont ouverts. D'accord. Donc, je vous disais, il y avait trois lanceurs d'alerte. Enfin, non, un lanceur d'alerte et deux autres témoins. On va se concentrer, durant cette présentation, sur le moins connu jusque-là. C'était ce fameux David Brush. David Brush n'est pas pilote. C'est un officier du renseignement. Il n'est pas n'importe lequel. Il faisait partie de l'équipe qui préparait les briefings pour le président Biden. Il vient de démissionner, d'ailleurs. Pas Biden. Oui. Voilà. Donc, il a travaillé pour le National Reconnaissance Office. Grusso modo, c'est l'organisme qui s'occupe des satellites militaires, des satellites espions. Il a également travaillé pour le National Geospatial Intelligence Agency. Et puis, il l'a fait dire en 14 ans. Il a un niveau d'habilitation. Je viens de voir son CV. À l'instant, on me l'a envoyé. Top secret. Donc, le plus haut, le niveau d'habilitation le plus haut qu'on puisse imaginer. Donc, c'est quelqu'un vraiment avec un état de service impeccable et à l'intégrité irréprochable. Donc, les sceptiques, au fait, n'ont pas pu l'attaquer parce que c'est un gars qui a été apprécié de tout le monde et qui a fait un sans-faute professionnel. Et d'ailleurs, il a également fait un sans-faute au niveau des différents processus ou des différentes étapes qui l'ont conduit à cette audition. Il n'est pas arrivé comme ça à main dans les poches à l'audition. Avant, il a fait d'autres choses. Puis, on va voir ce qu'il a fait. Mais il a fait les choses dans l'ordre et dans les règles de l'art de manière à être pris au sérieux, encore plus, à ne pas être attaqué et surtout à ne pas finir en prison. C'est quelqu'un qui connaît les codes et qui connaît le chemin emprunté pour se faire entendre. Tout à fait. Bon, il est bien conseillé. Bien sûr, il a des avocats. Il ne débarque pas là tout seul. Donc, comment est-ce qu'il en arrive à s'intéresser aux OVNI ? En fait, c'était un représentant pour l'UAPTF. C'est donc une Identified Aerial Phenomenal Task Force. Donc, ça, c'est le premier organisme qui a été mis en place par, je dirais, on va dire en gros, le gouvernement pour enquêter sur les OVNI. Et puis ensuite, cet organisme a été renommé. Et le nouveau nom, c'est Low Domain Anomaly Resolution Office, LARO. Et en fait, lui, il n'a pas travaillé pour LARO. En fait, il n'a pas travaillé avec Kirkpatrick. On va peut-être y revenir plus tard sur Kirkpatrick. Kirkpatrick, si on veut, c'est le boss de LARO. Lui, Rush, en fait, il travaillait pour la NRO et la NGA, mais il était responsable pour ces organismes de collecter les informations et de les donner à LARO. Ça, c'est important à Kirkpatrick. Voilà. Et justement, l'une de ses missions, c'était d'identifier l'ensemble des programmes top secret. On appelle ça les Special Access Program et tous les Controles Access Program qui sont en lien avec les OVNI. D'accord. OK. Donc, les Special Access Program, ce sont souvent des programmes qui… Comment dire ça ? Donc, ils font un accès qui est très spécial. En fait, il y a beaucoup de membres du Congrès ou de sénateurs qui ne sont pas au fait ou qui ne sont pas informés de l'existence de ces programmes. Et ces programmes sont souvent en lien avec les budgets noirs ou les Black Budgets. Donc, en fait, c'est vraiment des trucs ultra sensibles et qu'on ne veut pas finalement que tout le monde mette son nez là-dedans. Est-ce qu'on a une petite question, Fabrice ? Est-ce qu'on a une idée du nombre de ces Special Access Program à la louche ? Les seuls chiffres que j'ai datent d'une vingtaine d'années, il y en avait 150. Ah, quand même. C'est une sacrée fourmilière. Oui. D'accord. Ah, on a une petite coupure. Non, c'est bon, c'est revenu. Je te relaisse la parole. Non, je disais que tu ne les retrouves pas dans les comptes. Ce sont vraiment souvent des programmes qui sont déjà ultra top secret. C'est-à-dire que tout le monde n'y a pas d'accès. Il ne suffit pas d'avoir un accès top secret pour avoir accès à ces informations-là. Il faut avoir déjà le need to know pour avoir ça. Donc, le besoin de savoir, il faut pouvoir prouver qu'on a besoin des informations en lien avec ces SAP pour connaître leur existence. Oui, on a eu cette discussion et c'est bien de l'expliquer très rapidement. C'est qu'il ne suffit pas d'avoir une accréditation, un degré d'habilitation pour avoir accès à des informations. Il faut aussi être dans une situation où on a besoin de ces informations pour effectuer la mission qu'on nous a confiée. Et si on n'a pas besoin de ces infos, en gros, quel que soit notre degré d'habilitation, on ne nous communique pas les infos sensibles. Voilà, je vais te donner un exemple très concret. Tu prends le président Truman. Le président Truman a été averti de l'existence de la bombe atomique, donc du projet Manhattan, sur le tas harcèlement. Et pourquoi ? Pas quand il a remplacé Roosevelt, si tu veux. Quand il a pris le bureau, le premier jour, le président doit vous dire qu'on a un super programme, ça s'appelle le projet Manhattan. On est en train de développer une arme révolutionnaire, c'est la bombe atomique, etc. Non, en fait, je crois qu'il a été informé deux semaines avant l'explosion de la bombe A. Donc, très tardivement. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le nicotino, justement. Il n'avait pas le besoin de savoir. D'accord. Donc, même les présidents, on leur cache ce type d'informations. Ça reste quand même drôlement subjectif. Oui, effectivement. Ça permet de manipuler un peu qui est dans la confidence et qui ne l'est pas. C'est comme le concept de sécurité nationale, en fait. C'est un concept à géométrie variable. D'accord. Il faut là-dessus. Merci pour cette précision. En tout cas, c'est un concept intéressant, le need to know, pour vraiment comprendre comment ça marche aux États-Unis et qui a accès à quelle information. Je te laisse reprendre. Donc, je vais avancer. Alors, son témoignage, qu'est-ce qu'il a dit ? Alors, je vais le citer verbatim, mot pour mot. Il a dit ceci. Il a dit « Mon témoignage est fondé sur des informations qui m'ont été transmises par plus de 40 personnes à haute crédibilité. Beaucoup ont partagé avec moi des preuves convaincantes sous forme de photographies, de documents officiels et de témoignages. » Donc, en fait, ce qu'on lui fait comme procès à Grosch, en tout cas les sceptiques, c'est que lui-même n'a pas vu d'épargne de vaisseaux extraterrestres ou n'a pas vu de corps d'extraterrestres, etc. Oui, peut-être, mais on lui a montré des documents, on lui a montré des photographies. Il a eu accès à des témoignages de gens extrêmement haut placés. Et en fait, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est une quarantaine de personnes. Il ne faut pas oublier, c'est un officier du renseignement, David Grosch. C'est un professionnel. Oui. Voilà. Oui, il ne sort pas de nulle part, ce monsieur. Il a un mème d'évaluer ce genre de choses. Ensuite, il dit, dans le cadre de mes fonctions, j'ai découvert l'existence d'un programme d'exploitation de technologies exogènes, donc c'est de la rétro-ingénierie, qui est en place depuis plusieurs décennies. J'ai pris la décision, en me fondant sur les données que j'ai recueillies et corroborées durant plus de 4 ans, donc il a quand même mené sa petite enquête durant 4 ans, d'en faire part à ma hiérarchie et à plusieurs membres de l'inspection générale et de devenir lanceur d'alerte. Depuis, je subis des représailles. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, il ne semblerait pas qu'il ait tiré des conclusions hâtives. Il a fait sa petite enquête quand même durant 4 ans. Et puis, surtout, il en a parlé à l'inspection générale du renseignement. Ce n'est pas n'importe quoi, l'inspection générale du renseignement. L'inspection générale du renseignement, si tu veux, c'est l'organe de surveillance des 18 agences de renseignement aux États-Unis. Troisième élément, il subit des représailles. Et c'est ce qui l'a amené à devenir lanceur d'alerte. Il a dit, si je ne parle pas, je m'expose aux risques, y compris son intégrité physique. Je vais me faire connaître de manière à être protégé. Donc, c'est la notoriété qui devient protectrice dans ce cas-là. Tout à fait. Mais les pressions qu'il a subies, c'est parce que lui en a parlé à des supérieurs dans le domaine professionnel. Oui, tout à fait. Il a commencé à poser trop de questions aussi. Il devient dérangeant, le gars. Donc, il se dit, moi, j'étale tout en place publique. Comme ça, je prends le monde entier à témoin. Et s'il m'arrive quelque chose, on saura pourquoi. Voilà. Et puis, ce que je n'ai pas mis dans ma présentation, c'est qu'en fait, il a fait son témoignage de nouveau à Leslie Keen et d'autres journalistes. Et à l'origine, l'article devait paraître dans le New York Times. Le New York Times a refusé. Ensuite, ils se sont tournés vers Washington Post. Donc, c'est des organes extrêmement crédibles et extrêmement influents. Et Washington Post a dit, nous, on a besoin de temps pour vérifier ce que dit Rush. Autant dire qu'il en aurait fallu beaucoup. Et puis, donc, ils n'avaient plus de temps à perdre. Et ils ont décidé de paraître l'article dans The Debrief, avant cette audition. Donc, c'est comme ça que Rush a été connu à la face du monde. C'est à travers cet article dans ce site internet qui s'appelle The Debrief. C'est la parution de cet article qui précipite la mise en place d'une audition au Congrès ? Non, c'était déjà prévu avant. C'était de toute façon prévu. D'accord. Donc, je vais avancer dans la présentation. En fait, que nous dit Rush un peu plus dans le détail ? Alors, d'abord, il a fait l'objet d'obstructions par des personnes haut placées, tant au sein du gouvernement que des entreprises du secteur privé, donc des entreprises contractantes. C'est-à-dire que le gouvernement des États-Unis travaille beaucoup avec des sociétés externes pour développer ses projets. C'est ce qu'on appelle les sociétés contractantes. Et ce qui a donné lieu, en fait, au fameux complexe militaro-industriel dénoncé par le président Eisenhower dans son discours d'adieu en 1961. Donc, en fait, il ne donne pas de nom. Rush, il reste très prudent parce qu'il est encore soumis au secret. Donc, il ne peut pas casser ce secret. S'il le fait, il va en prison. Il faut bien dire que s'il donne trop d'informations, il peut aller en prison. Et puis, s'il donne de fausses informations ou s'il ment parce qu'il a témoigné sous serment, c'est un parjure et il peut en courir jusqu'à une année de prison et 100 000 dollars d'amende. En gros, il jongle sur un fil quand il va faire une audition comme celle qu'on a vécue le 26 juillet. Ah ben, c'est pour ça qu'on le traite de héros. Je veux dire, c'est sa carrière qu'il a mis en jeu. Oui, c'est sa carrière. Il ne pourra plus revenir dans le monde du renseignement en tant qu'il a fait ça. Ça, c'est clair. C'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il encourt la prison. S'il révèle de manière publique, dans le cadre d'une audition publique, des informations qui sont classifiées top secret. Et la deuxième chose, c'est que s'il devait mentir, eh bien là, il s'expose à une peine privative ou à une amende qui peut être très salée. Bon, s'il perd son job, moi, je m'engage à lui trouver une petite place chez Nurya TV. Je lui enverrai un petit mail qui se rassure. Donc, je disais, ça faisait quatre ans qu'il faisait sa petite enquête, notre ami Grush. Et il a déposé une première plainte en juillet 2021. Donc, ça fait deux ans. Auprès de l'inspecteur général du renseignement qui supervise justement 6 8 agences du renseignement US en raison des menaces qu'il a reçues. Donc, il y a une enquête qui est en cours parce qu'il est considéré comme étant un whistleblower, c'est-à-dire un lanceur d'alerte. Et effectivement, il y a une enquête qui est en cours par l'inspecteur général pour essayer de préciser ces menaces et d'identifier les gens qui sont à l'origine de ces menaces et prendre les mesures de protection adéquates et puis d'éviter que toute représaille effectivement à lieu. Voilà. Dans le cadre de cette plante, Grush a fourni aussi toutes les informations utiles à l'inspecteur général. Donc, ce qu'il n'a pas pu dire mercredi dans le cadre de l'audition publique, il a pu déjà le dire à l'inspecteur général ainsi qu'à plusieurs membres députés, donc des gars du Congrès et des sénateurs qui, eux, possèdent des niveaux d'habilitation de sécurité requis. Par exemple, le sénateur Chuck Schumer. Voilà. Certains sénateurs ont accès à ce type d'informations. D'autres n'ont pas les accès. C'est là où c'est compliqué. Et les congressistes, les membres du Congrès qui ont mené l'audition mercredi passé, donc je pense à Paola Luna et je pense à Tim Burchett, entre autres, eux ont essayé d'obtenir des informations de la part du Pentagone et on leur a claqué la porte au D. On leur a dit vous n'avez pas les degrés d'habilitation. C'est ce qui l'a aussi amené à faire cette audition publique pour montrer à quel point il y a un manque de transparence et montrer à quel point ces informations ne sont pas délivrées au monde politique et encore moins au public. Voilà. Alors voilà, ça c'est le quatrième point. C'est le point qui nous intéresse tous, bien sûr, c'est que le gouvernement est en possession de technologies exogènes. Il dit certaines intactes, certaines pas intactes et de formes de vie exogènes. Il dit pas d'extraterrestres. Il me semble que le terme, c'est matériel biologique non humain. Oui, il parle de biologiques. Ça me fait penser à quelque chose de mi-organique et de mi-mécanique, mi-artificiel. Ça, ça va alimenter certaines théories sur les petits gris. Bah oui, bah oui. Je vais pas dire le contraire. Non, c'est sûr. Et puis, lui, il veut laisser la porte ouverte. Il veut pas, je dirais, interpréter le phénomène d'une manière ou d'une autre. C'est comme qu'on parle d'intelligence exogène, on parle pas d'extraterrestres. Comme qu'on parle de pans, de phénomènes aériens non identifiés, on parle pas d'OVNI. Ça permet, je dirais, d'ouvrir le champ des possibles. On sait que le phénomène d'OVNI, c'est une espèce de mixed bags, en mauvais anglais, mais de peau pourrie, de plein de phénomènes. On a probablement des origines extraterrestres, mais aussi peut-être des origines extradimensionnelles ou probablement en mélange des deux. Il y a de plus en plus de gens qui pensent que le concept du temps a quelque chose à jouer avec le phénomène d'OVNI. On parle de nos visiteurs du futur, de nous qui serions des grilles dans le futur, qui viendront dans le passé pour réparer les bêtises qu'on fait actuellement d'un point de vue écologique. Ou pour retrouver quelque chose qu'on aurait perdu en route. Voilà. Alors, donc, il y a plein d'hypothèses. Je crois qu'il faut garder l'esprit ouvert, garder le champ des possibles et ne pas s'enfermer dans une catégorie ou dans des représentations, je dirais, sociales de type hollywoodiennes sur les extraterrestres. Je pense que j'en ai assez parlé dans mes livres. La réalité des phénomènes d'OVNI est extrêmement complexe. Mais là, ce que semble nous dire Grosch, c'est qu'on a des preuves matérielles. Moi, on m'a assez reproché. On m'a souvent fait dire que je disais que les OVNI ne sont pas matériels parce que je m'intéressais beaucoup à l'aspect conscientiel du phénomène d'OVNI. J'ai toujours dit que le phénomène est aussi matériel, mais il n'est pas que matériel. En fait, c'est pour ça qu'on parle plus d'objet volant. On parle de phénomène parce qu'on sait que c'est un phénomène qui agit sur la conscience également. Ce n'est pas parce qu'on annonce là des corps non humains, en tout cas des entités biologiques non humaines et des aéronefs de technologies non humaines qu'il faut revenir à une conception tôt les boulons telle que celle qu'on a traînée pendant des décennies et qui limitait un peu le champ d'investigation et de compréhension autour du phénomène. Oui, effectivement. Et ce que j'ai longtemps reproché aux ufologues, c'est de trop s'intéresser à l'aspect matériel. L'aspect matériel est très important pour résoudre le phénomène avni. Il y a tout un champ d'études qui est le champ de la conscience, qui est absolument fondamental pour comprendre le phénomène avni. Et ça, le sénateur Harry Reid l'avait compris, puisqu'il faut bien se dire qu'on en est là aussi à cause du Skinwalker Ranch. Avant la TEP, il y avait un autre programme qui s'appelle OSAP. Et l'OSAP s'intéressait particulièrement aux apparitions qui ont eu lieu sur le Rancho de l'Utah. Et on sait que les apparitions, on a fait une émission ensemble là-dessus, sur le Rancho de l'Utah. Ce n'est pas uniquement des phénomènes avni, mais c'est aussi un phénomène de type poltergeist, paranormaux. Quand tu parlais de pot pourri, le pot pourri au Skinwalker Ranch, il est là ? Bien sûr, ils le savent. Ils savent que c'est un phénomène qui est lié à la conscience. Moi, j'ai retrouvé des présentations faites par justement le projet secret de la TEP. Il parle effectivement d'une capacité du phénomène à lire nos pensées, à projeter des images dans nos consciences, à lire ce qui va se passer dans le futur, à contrôler l'environnement et c'est ce qui se passe clairement sur le Rancho de l'Utah. Donc voilà, effectivement, un phénomène très matériel, mais un phénomène aussi très lié à la conscience. Et d'ailleurs, de plus en plus de chercheurs et de plus en plus de témoignages amènent à penser que les ovnis sont pilotés par la conscience. Ils n'ont pas des manettes avec des joysticks. Ça ne se passe pas comme ça. Comme certains soumars. C'est-à-dire que l'ovni est une interface pour la conscience de l'entité qu'il pilote. Et c'est ce qui est en train de sortir en fait comme information. Quoi qu'il en soit, quand il a révélé ses ovnis et du matériel biologique non humain, vous m'excuserez, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Roswell et à tout ce qu'on a pu lire en termes de littérature ufologique sur le crash de Roswell, la récupération de corps, etc. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Là, ce qu'il nous décrit, c'est exactement ce qu'on nous décrit depuis 70 ans. Il n'y a rien de nouveau. On va y venir un petit peu plus tard dans la présentation. Il n'y a rien de nouveau. Et puis Grush, pas lors de l'audition publique au Congrès, mais dans une interview qu'il a donnée au journaliste australien Ross Coltard, il a dit qu'en fait, ces programmes de rétro-ingénierie datent des années 30. Donc, ça fait presque 100 ans. Et que le premier revenu récupéré est un revenu qui s'est écrasé dans les années 30 en Italie, récupéré par Mussolini, je crois en 1933. Et puis ensuite, re-récupéré par les Américains qui les ont emmenés aux États-Unis. D'accord. Quand on refait l'histoire comme ça, il y a des choses qui surprennent. C'est intéressant. Tout à fait. Allez, je te laisse poursuivre. Dernier point, effectivement, l'existence d'un programme d'exploitation de cette technologie au sein du complexe militaire ou industriel qui échappe à la supervision de la sphère politique. Et tout ça, c'est rendu possible avec des financements occultes et des détournements de fonds. Et ce, depuis les années 30, comme je viens de le dire. Donc, je relisais encore un petit peu les archives du projet Manhattan. Il faut dire que c'est un projet qui employait plus de 100 000 personnes, qui est resté secret pendant des années et des années avant l'explosion de la bombe. Donc, c'était possible en tout cas à l'époque de garder un tel programme secret. Je me dis, mais comment ils ont pu financer, en fait, un programme tel que le projet Manhattan ? En dollars actuels, c'est des milliards de dollars. En fait, c'était planqué dans des lignes génériques. Il y avait deux lignes dans le budget aux États-Unis et puis ils ont mis cet argent là-dedans, en fait. Donc, c'est encore possible de le faire comme ça, de cette manière. Puis, ça me fait penser aussi à tout l'argent de la drogue qui a été détourné dans les années 80, qui a permis aux États-Unis de financer des contre-insurrections. Je pense particulièrement, je crois, à Panama. Non, il y a encore un autre pays, mais j'ai oublié. Enfin, voilà, un pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale. Donc, en fait, effectivement, avec l'argent de la drogue, ça permet aussi de financer les opérations. Ou une autre manière de le faire, c'est de surfacturer certaines prestations au Pentagone et avec l'argent qui est surfacturé, avec le différentiel, de l'utiliser dans le cadre de ses projets secrets. Donc, il y a plein de manières, en fait, de bidouiller. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est passé discrètement sous le manteau et qui a servi à alimenter ces programmes-là. Oui, puis le budget du Pentagone, c'est absolument monstrueux. Absolument monstrueux. Indécent. Indécent. Ok, je vais passer au prochain slide, parce que je vois que je prends du temps. Bon, alors, je vous parlais de l'intimidation qu'a reçue Grush. Il a reçu des menaces aussi, des menaces de mort. Et il laisse entendre que certaines personnes ont été éliminées physiquement parce qu'elles parlaient trop. Donc, c'est sûr que ça dissuade. Donc, c'est une manière de dissimuler et de faire un cover-up, d'éliminer les gens, d'éliminer les gens. Voilà, parce que, tout simplement, parce qu'ils vont… Enfin, on parle du secret des secrets. Alors, on parle d'une chose absolument extraordinaire. Il n'y a rien en commune mesure avec ce type de secret. Ça a tout à fait légitimé l'élimination de témoins ou de personnes qui sont prêtes à parler. Je suis plus étonné. On en a éliminé pour moins que ça. Pardon ? On en a éliminé pour moins que ça. Oui, absolument. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, ça me paraît tout à fait logique. Voilà. Donc, comme je disais, Grush, il a encore soumis au secret. Donc, ça, c'est lié à ses accréditations de sécurité. Et aussi, en raison de l'enquête en cours auprès de l'inspecteur général, il n'a pas pu répondre à toutes les questions qui étaient précises. Parce qu'on lui a posé la question. On lui a dit, ben alors, donnez-nous des noms. Où sont détenus ces technologies ? Quels sont les noms des programmes ? Qui est au courant ? Il a dit, je ne peux pas vous répondre. Parce qu'il ne peut pas. S'il le fait, il va en prison. Mais je le fais volontiers dans le cadre d'une audition privée. Et puis, cette audition privée ou à huit clous, elle se fait dans le cadre d'un Sensitive Compartmented Information Facilities ou un SCIF. Donc, les SCIF, il y en a des dizaines dans le monde. Si tu veux, c'est un espace à huit clous où quand tu rentres, tu te fais confisquer ton téléphone, tu te fais scanner, tu fais tout ce que tu veux. Donc, tu ne peux pas prendre de notes écrites. Tout se fait de manière assez… par oral ou verbalement. Évidemment, il faut un degré d'habilitation top secret. Et puis là, tu peux effectivement échanger des informations pour s'assurer qu'aucune information ne sorte de cet environnement sécurisé. C'est ça aussi. Ah oui, c'est aseptisé d'un point de vue communication. Oui, électromagnétique, tout ce que tu peux imaginer. D'accord. C'est impressionnant. Impénétrable. Et puis, dernier point dans ce cadre, il tient à disposition, je l'ai dit, une liste de noms témoins. Alors, autant des gens qui veulent aller vers la divulgation, autant des gens qui s'y opposent, parce qu'il y a deux factions, clairement, et les noms des programmes, les lieux sont des technologies, etc. Donc, c'est justement les informations qu'ont essayé d'obtenir certains membres du Congrès. Je parlais de Tim Burchett et de Paula Luna. Et puis, effectivement, on leur a dit, vous n'avez pas besoin de savoir, ça ne vous regarde pas, ciao, bon. C'est pour ça qu'ils ont dit, bon, maintenant, ça suffit, on va mettre en place une audition publique. C'est fou parce qu'on se dit, mais cette liste, on paiera tous cher pour l'avoir. Il paraît que, parce qu'aux Etats-Unis, je ne sais pas si c'est Grush qui en a parlé, mais il y a toutes des discussions autour de la taille de ces vaisseaux qui en aura des très, très grands. Et du coup, apparemment, aux Etats-Unis, il y a tout un mouvement de gens qui, via Google Earth, cherchent des hangars de grande taille et essayent de répertorier. Enfin, il y a tout un truc assez délirant, et pas aussi délirant que ça, c'est très pragmatique au final, de gens qui, voilà, via Google Earth, disent, on va lister tous les coins où on est susceptible d'avoir des ovnis. Ça va faire un paquet de hangars du côté américain, sachant qu'il y a certainement des choses sous terre. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est plutôt planqué sous terre, tout ça. Bon, moi, je trouvais ça assez sympathique. Oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, mais c'est nous, c'est tout. Je vais passer à la prochaine slide. Alors, je disais, il y a certains textes de loi qui ont été pondus pour injecter de la transparence. Il y en a un qui est assez récent, c'est le Unidentified Anomalous Phenomenal Disclosure Act de cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde qui a promulgué et qui défend cette mesure et ses initiatives. En fait, c'est autant des républicains que des démocrates. Et puis, en fait, c'est des gens souvent qui sont assez influents dans la sphère politique, qui ont un rôle important. Je pense notamment au sénateur Marco Rubio, c'est quand même le vice-chairman du comité du renseignement. On a la sénatrice Girsten Gillibrand. Elle est démocrate à New York. Elle est aussi un poste très important. Eux, ils sont vraiment aussi des acteurs clés du monde politique vers la divulgation. On a James Comer aussi. Il est président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Et on en a d'autres. On a, I think, Mike Rohn, Todd Young, Martin Enrich, mais il y en a encore un paquet. Donc, c'est génial parce qu'on est dans une période depuis l'ère Trump avec beaucoup d'antagonisme politique. On a vu ce qui s'est passé avec l'invasion du Capitole. Je ne parle pas des OVNI, mais je parle des manifestants pro-Trump. Et puis, il y aura toutes les manifestations qu'il y a eues. Vraiment, aux États-Unis, on n'est pas loin de la guerre civile. Il n'y a pas si longtemps que ça. Vraiment, les camps sont irréconciliables. Les positionnements sont irréconciliables. Et puis là, effectivement, on a, c'est super, main dans la main. Ils se détestent, mais sur la question des OVNI, ils se sont éliminés à travailler ensemble. Et je trouve ça plutôt sympa de voir que le phénomène OVNI est rassembleur, au-delà des antagonismes. Ça avait été prophétisé par un certain président américain. Ouais. Même au-delà des clivages nationaux, j'ai envie de dire. Oui, puis lui, c'était un sacré libéral. Oui. Républicain, prêt à son âme. Ok, je passe au prochain slide. Alors, tout ça, en fait, il n'y a rien de nouveau. Certains vont dire, ouais, mais c'est un coup monté, c'est pour faire diversion, sur des scandales, sur Epstein. En fait, certains trouvent des complots dans des complots. C'est un peu absurde. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire de crash devenu, de rétro-engineering, en fait, c'est quelque chose qu'on parle déjà depuis les années 50. On retrouve ça dans les livres de Frank Scully, enfin, le crash de Roswell, c'est 1947. Mais de manière, je dirais, plus officielle, on retrouve des témoignages. Là, je mets une lettre qui est peut-être assez mal connue, mais c'est une lettre du docteur Robert Sarvacher. Il était directeur du Washington Institute of Technology. Et dans cette lettre, il confirme qu'il y a un programme qui existe de récupération de la technologie exogène. Il donne des noms aussi. Il parle d'Oppenheimer, qui est impliqué dans le projet. Il y a le film, il paraît qu'il est bien, je ne l'ai pas encore vu. Il parle de Von Neumann, je crois. Il parle de scientifiques, de Vannevar Bush aussi, pas Georges, mais Vannevar. Donc, des gens qui étaient très impliqués dans le projet Manhattan et dans la construction de la bombe atomique. Donc, on retrouve cette information. On a aussi, dans les années 90, je crois que c'était en 97, le témoignage de Philippe Corceau, c'était le responsable du Foreign Technology Division, qui décrit exactement ce que raconte Grosch. Il explique que la technologie de reçoit, elle a été récupérée, a été, je dirais, envoyée au sein de passer petit à petit de la sphère du gouvernement à la sphère privée, c'est-à-dire que le gouvernement a utilisé des entreprises contracteurs, contractantes, pour faire des analyses et essayer de répliquer cette technologie OVNI de manière à faire fonctionner des OVNI, de manière extrêmement compartimentée, c'est-à-dire que les scientifiques travaillent sur la technologie sans savoir qu'ils travaillent sur une technologie extraterrestre, parce que c'est le principe de ces projets, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une petite partie du panne, si vous n'avez pas la vue globale et vous ne savez pas vraiment de quoi il en retourne. Donc, il a expliqué ça dans son livre. Alors, certaines choses dans son livre sont à prendre avec des pincettes, mais en gros, si je prends la trame générale de son livre, en fait, c'est ce que dit Grosch. Ensuite, on a Edgar Mitchell, le sixième homme à avoir foulé la lune, lui a confirmé un peu avant son essai le crash de Roswell, parce que je crois qu'il est né à Roswell, sauf erreur. Et puis, il a eu aussi accès à certaines informations, bien sûr. Il a beaucoup travaillé avec Stephen Greer, ou Stephen Greer a beaucoup travaillé avec lui. Et puis, évidemment, je pourrais ne pas mentionner Bob Lazar. Bob Lazar, il va se parier en ce moment, effectivement, en disant, bon, on m'a beaucoup rionné. C'est une personnalité très clivante, mais fascinante. On en parlait, Guillaume, avant l'antenne. Il a été énormément attaqué, mais vraiment, lui, il a pris des tombeaux de merde, excusez-moi l'expression, sur la tronche. On n'a pas retrouvé son parcours, son CV. Il a prétendu avoir fait des études, avoir travaillé ici. Soit il n'a jamais fait, soit il a été effacé des bases de données. Chacun prendra l'option qu'il veut. Mais en tout cas, Bob Lazar, c'est quelqu'un qui a pris lui aussi des risques, finalement. On n'en sait pas beaucoup plus sur la véracité de ses propos, mais ce que dit Grosh, ça tend à confirmer quand même ce qu'il a dit. Et il a même dit récemment, je vous l'avais dit avec un petit sourire. Ouais, c'est clair. Et ouais, Bob Lazar, ça date de 88-89. C'est George Knapp qui l'a fait connaître. Et George Knapp, on sait maintenant que c'est un des acteurs civils les plus en vue et les plus actifs sur cette affaire, avec Grosh également. Voilà, et puis il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Mais là, je ne voulais en citer que quelques-uns. Donc il n'y a rien de nouveau, en fait. Ce n'est pas un cheveu qui tombe dans la soupe. C'est quelque chose qui devait arriver un jour ou l'autre. Là, c'est le contexte dans lequel ça se fait, c'est-à-dire des déclarations officielles sous serment au Congrès et la qualité des témoins. Oui, absolument. La qualité des questions qui ont été posées, la qualité des gens qui appuient l'initiative. Même, je dirais presque, la qualité du traitement médiatique qui a été réservée, quoi. C'est fabuleux. Il n'y a pas d'autres termes. Ah oui, oui, c'est… Et puis, attendons, c'est que le début. C'est que le début. Prochain document. Bon, encore une lettre que j'ai ressorti de mes archives qui date de 1975. Une lettre du sénateur Barry Goldwater. Barry Goldwater, ce n'est pas n'importe qui. C'est un sénateur qui était très influent, on pourrait dire, de la droite populiste à l'époque. Il a même concouru pour le poste à la présidence, mais il n'a pas gagné, de loin pas, à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait approché le général Curtis LeMay. C'était, on va dire, un des grandes pontes du Pentagone. Et il lui a dit, mais dis-moi ce qu'il y a à Bright Patterson dans ses hangars, dans ce qu'on appelait le Blue Room à l'époque. Et là, apparemment, Curtis LeMay s'est mis dans une colère noire. Il lui a dit, c'est la dernière fois que tu me poses cette question. Et dans cette lettre, il raconte cette anecdote. Et puis, il dit qu'effectivement, le phénomène est classé au-dessus de Top Secret. Donc, apparemment, il n'y a pas de classification au-dessus. Il n'y a pas de degré au niveau plus élevé que Top Secret. Mais voilà, ce serait un degré encore plus élevé. Et il dit dans sa lettre, mais je ne l'ai pas surligné en jaune ici, qu'il y aurait un plan pour travailler à la divulgation qu'il espère voir assez rapidement. Puis, on parle d'un truc il y a 48 ans. Oui, le rapidement, c'est relatif. T'imagines si on doit attendre encore aussi longtemps pour vraiment que ça se décante ? Moi, je ne serai plus là. Dans 48 ans, je pense que moi non plus. Ou alors, je serai très, 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 très âgé. Oui, je ne pense pas qu'il y aura besoin d'attendre autant. Moi, je dis toujours, tout finit par savoir. Je ne peux qu'aller dans ton sens. Encore, on a bientôt fini avec ma présentation. On passera bientôt aux questions. Mais je veux quand même parler et faire honneur à Dave Fravor, commandant de l'US Navy. C'est lui qui a poursuivi le Tic Tac lors de l'incident du Nimitz. Et aussi à Ryan Graves, qui a observé un ovni sur la côte Est. Plus tard, je crois que c'était en 2014-2015. Il semble-t-il à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'ils ont dit durant cette audition ? Ils ont dit, la première chose, que ce sont des phénomènes qui n'obéissent pas aux lois de la physique. Et les enregistrements le confirment. Deuxième chose, qu'on ne peut pas survivre à de telles accélérations. Moi-même, qui ai observé de tels phénomènes, je vous le confirme, c'est ce qui m'a choqué le plus. Quand vous voyez ces phénomènes accélérés, c'est des accélérations qui font que le phénomène disparaît quasiment sur place, tellement que ça va vite. On peut presque parler de dématérialisation. C'est une technologie qu'on n'a pas. Ça n'existe pas. Et ce ne sont pas les Chinois qui vont faire ça. J'ai raconté les Chinois, mais bon. Et troisième, cette technologie n'est pas produite sur Terre. Ça, c'est un peu le corollaire. Et là, j'ai retrouvé un document qui date d'octobre 1947. Donc, c'est trois mois après l'observation de Kenneth Arnold. où l'armée de l'air décrit les principales caractéristiques du phénomène. Et on retrouve exactement ce qui a été décrit par Fréboire et Graves, c'est-à-dire des vitesses supersoniques, des accélérations instantanées, des virages à angle droit. Enfin, voilà. C'est vrai que les ufologues et les politiques ont essayé d'amener ça d'une manière plutôt gentillette, en disant, voilà, il y a eu une menace potentielle sur la sécurité aérienne. Et même pour le pays, de manière générale, on a des engins non identifiés qui survolent nos villes, nos installations nucléaires, qui ont désactivé les installations nucléaires. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre point que je vais éduquer après. Et en fait, on ne sait pas ce qu'ils sont. Ils pourraient être russes ou chinois ou autre chose. Autre chose, évidemment, s'exogènent. Mais ils savent très bien que ce n'est ni russe ni chinois. Ils le savent. Ce document, on est la preuve. Vous n'allez pas me dire qu'avant Mao, ils produisaient des ovnis en Chine et puis que les russes, à l'époque de Brezhnev, ils produisaient ce type de technologie. Donc, on sait que ça ne vient pas de chez nous. Ils le savent. Ils le savent tous. Voilà. Donc, on a dépassé une étape ici, ce qui n'est pas mal. Et ce qui me fait penser, en fait, qu'un des prochains témoins qui sera appelé à témoigner, ce sera évidemment Robert Salas. Avec ce fameux incident de Malmö et cette installation nucléaire où il y a eu des désactivations suite à la présence d'un ovni. Voilà. Donc, j'ai parlé de ces 40 témoins, mais certains, on les connaît déjà. Ils sont connus dans la littérature ufologique. Robert Salas, je l'ai rencontré, donc j'ai passé deux jours avec lui à Paris. J'ai fait venir à Paris dans le cadre d'un repas ufologique. J'ai fait une émission de radio avec lui, d'ailleurs, à l'époque, sur le témoignage. Mais c'est glaçant parce que c'est une chose de lire le témoignage dans un livre, tu sais, mais c'est une autre chose. Tu as un lieutenant, je ne sais plus ce qui était, des capitaines. Tu as un capitaine qui était en charge des missiles nucléaires intercontinentaux aux États-Unis en 1967 et qui te racontent qu'un ovni est apparu au-dessus de la base et a désactivé les missiles. Et le mec, il n'a pas l'air de rigoler, quoi. Je te jure que ça te fait bizarre, quoi. Pour l'anecdote, Nora, elle a rencontré Robert Salas, mais elle a dû aller au Pérou pour le rencontrer. C'est bête, ce qui était à Paris. Et avec les copains du GREP, Nora et l'équipe du GREP avaient organisé une interview. C'est Omar qui avait interviewé Omar du GREP, que je salue d'ailleurs, s'ils nous voient, qui avait interviewé Robert Salas. Et vous retrouvez l'interview de Robert Salas sur Nurea, où il explique en gros ce qu'il a vécu lors de ce fameux incident de Malmö. Et c'est assez incroyable. C'est une des scènes les plus incroyables de l'histoire ufologique. Ah oui, je crois qu'il a attendu 15 ans, il me semble, à peu près une quinzaine d'années avant de témoigner, parce qu'il était soumis au secret aussi. Et en fait, ce qu'il a amené à témoigner, c'est qu'il a trouvé qu'il était un jour dans une bibliothèque, qu'il feuilletait des livres sur les ovnis. Et dans un des livres, il est tombé sur un document déclassifié qui décrivait sa propre expérience. Il dit, mais c'est moi ça ! Et puis c'est sa femme, qui est très sympa d'ailleurs, qui lui a dit, écoute, là c'est le moment où il faut que tu y ailles, il faut que tu te lances. Et puis depuis, il est en croisade. Il est très impliqué dans la divulgation ufolie. Et puis il est très sympa en plus. Donc voilà, ça ne gâche rien. C'est vrai. Alors, prochaine étape, effectivement, là, d'autres témoins sont attendus. Il y a une pression qui est mise toujours par le politique sur le Pentagone pour mettre en place d'autres auditions, pour convoquer les témoins. Et puis qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à témoigner, en particulier sur le programme de Retro-Engineering. Ils attendent quoi ? Ils attendent de voir comment Grosch va être traité, en fait, dans le cadre de ses auditions et dans le cadre de la procédure en cours. Il a été bien traité jusqu'à maintenant. Grosch est satisfait. Il est protégé. Si ça continue comme ça, on va avoir d'autres témoins qui vont sortir du guet. Et puis ça va vraiment se couler. Ça va être passionnant de voir ce qui va se dérouler. A priori, beaucoup de bâtons sont mis dans les roues et des politiques qui se sont impliqués. Ils ont tout essayé. Par exemple, rien que la salle d'audition, ils leur ont donné la salle la plus pourrie, la plus petite. Oui, il paraît que ça a été une galère pour la réserver. Oui, oui. Toutes les tactiques les plus dégueulasses et les plus pourries ont été mises en place pour éviter le déballage. Mais ça va continuer. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres auditions telles que celles qu'on a vécues le 26 juillet ? C'est-à-dire des auditions publiques auxquelles la presse aura accès et qu'elle va relayer dans le monde. Oui. Je crois que le sénateur Gillibrand a l'intention de mettre, tu vas rire, autour de la table, Grosch et Kirkpatrick pour tirer les choses au clair de manière publique. Kirkpatrick. Alors le Kirkpatrick, c'est le responsable de l'art. Ah, d'accord. Du truc officiel. Et en fait, du truc, je suis un peu méchant, de l'organisme officiel de collecte d'informations sur les ovnis. Et lui-même, il y a deux mois à peu près, avait fait une audition publique très bureaucratique, très bureaucratique, très technocratique dans l'approche. Et puis, il a dit, effectivement, il n'y a rien qui nous permet de dire à ce jour que le phénomène ovni est un phénomène extraterrestre. Puis derrière, tu as le Grosch qui déballe. C'est sport entre les deux. D'accord. Ah oui, donc là, ça va être une vraie joute avec les gens qui freinent la divulgation et ceux qui vont à fond dedans. Oui, après, je ne sais pas si Kirkpatrick, vraiment, il a une intention de sa part de freiner la divulgation. Peut-être qu'il est juste incompétent ou peut-être qu'il n'a pas les accès. Oui, on ne va pas lui faire un procès d'intention. Voilà, pour moi, je le compare à Allen Heineck dans le cadre du projet Blue Book, c'est-à-dire qu'Heineck avait été engagé pour faire du debunking, il faisait un petit peu ce qu'on lui demandait, mais au final, c'était entre dix mecs en fonctionnaire, en scientifique, et puis il était là pour essayer de… Voilà, c'est un peu l'idiot utile. J'ai un peu l'impression que Kirkpatrick, c'est un peu l'idiot utile dans cette affaire. Avec tout le respect que j'ai pour Allen Heineck, parce qu'il a ensuite… Oui, on parle d'un grand nom de l'ufologie, mais tout le monde peut faire aussi des erreurs. Il est prouvé sur la fin, heureusement. Sur ce que ça va enclencher aussi, alors on va prendre quelques questions avant la fin de ce direct. Le temps que vous posiez vos questions, déjà, je voulais faire un petit partage et vous rappeler, parce que là, je pense que ça va tomber pile poil au bon moment dans le cadre de l'histoire ufologique. Alors, on va parler d'histoire avec un petit H parce que c'est en France, mais c'est important à mon avis. C'est une conférence auquel tu vas… Toi, tu vas participer, Fabrice, le 4-5 novembre, Eco Event. Et là, c'est des grands noms de l'ufologie qui vont se rassembler à Paris pendant deux jours. Ça va certainement aussi parler du phénomène de divulgation en cours, puisque je pense que cette conférence-là, elle ne pouvait pas mieux tomber. Est-ce que tu peux nous redire quelques mots sur cet événement ? Qui est-ce qu'on va retrouver ? Et quel est l'intérêt de participer à tout ça et d'aller visionner ces conférences ? Oui. Alors, c'est un congrès qui a lieu sur deux jours à la Sorbonne. On a vraiment du beau monde. Je pense à Villob, du Projet Galilée, astrophysicien d'Harvard. Il y aura plein de choses à dire sur ce qu'il fait, mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect et d'estime pour ce qu'il fait. On a Chris Malone. Chris Malone, c'est un des acteurs de la divulgation. Je suis conscient sous-secrétaire à la Défense. Il faisait partie du... de le Stars Academy aussi. Enfin, si on est là, si Grosh a pu témoigner mercredi passé, c'est un grand parti grâce à Chris Malone. Voilà, quelqu'un d'une grande intégrité, d'un grand courage. Rien que sa présence mérite d'aller au congrès, à mon sens. Jacques Vallée, je ne le présente même plus. Voilà, c'est un grand nom de l'ufologie. Et puis, on a d'autres personnes. On a des pilotes. On a Jack Crin, entre autres. On a mon ami Philippe Guimant. Mon ami Eric Jurcher aussi, qui ont participé à mon livre « Veni et conscience ». On a Luc Dini. On a Dominique Filot, le réalisateur, que j'apprécie beaucoup aussi. On a Michel Vaillant, qui est en train de mettre en place des choses très intéressantes. Puis d'autres, effectivement, je ne peux pas tous les nommer. Mon copain, Nagib, que je salue au passage. Enfin, voilà. Vraiment, beaucoup d'hommes, pas de femmes, malheureusement. C'est vrai que le casting est masculin. Voilà, je sais que c'est un argument qui est donné, mais ce n'est pas un choix, en fait, de la part de l'organisatrice. D'ailleurs, c'est une femme qui organise. Oui, c'est précisé. C'est pas sûr d'application. Voilà. C'est que les femmes auraient décliné ou n'étaient pas disponibles, malheureusement. Et puis, c'est vrai que l'ufologie, c'est surtout un domaine squatté par les hommes. On aimerait avoir plus de femmes. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, l'intérêt de participer, c'est de pouvoir effectivement vivre l'histoire, en fait. Parce que là, on est vraiment dans un moment historique de pouvoir se mettre au fait des dernières actualités ufologiques, de rencontrer toutes ces personnes qui sont des acteurs clés d'ufologie. Également, de pouvoir échanger avec d'autres passionnés. Enfin, en gros, c'est de vivre une expérience. Moi, je peux comprendre qu'on trouve beaucoup d'informations sur le web. C'est très pratique. C'est très intéressant. Mais c'est comme l'ufologie. L'ufologie ne doit pas se faire derrière un écran. L'ufologie, elle doit se faire sur le terrain. C'est aller rencontrer des témoins. Comme je l'ai fait, j'ai passé des mois en Amérique du Sud, en Australie, échangé avec d'autres chercheurs. Je suis allé à Virginia. Je fais plein de trucs. J'ai bougé. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'on s'imprègne de la matière et du sujet. Comme je t'ai raconté, j'ai rencontré Bob Salas, Robert Salas. C'est une chose de lire son témoignage dans un livre, mais il vous le dit en face. Il vous dit que c'est autre chose. Les choses et l'expérience s'acquièrent sur le terrain. C'est de vivre. Tout simplement, c'est de vivre l'expérience. Et là, c'est vraiment un congrès qui est unique. Il ne va pas se reproduire. C'est la première fois que je vois une affiche pareil. Je ne dis pas ça parce que je suis de bon. Non, mais je reconnais que le casting, si on peut parler de casting, de ce congrès, est assez impressionnant. Et encore une fois, il tombe à un moment. Alors, je ne sais pas si l'organisatrice a eu le nez creux et avait des talents de médiumnité, mais ça tombe à un moment qui me semble important. Et on a de la chance d'avoir ce type d'événement en France. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est sur le site eco-event.com. Allez vous renseigner. Et puis, si vous avez envie de vous déplacer, vous êtes en région parisienne, sautez sur l'occasion. Je veux juste ajouter une dernière chose. C'est qu'elle a beaucoup de courage. C'est beaucoup de travail. Ça coûte aussi très cher de mettre en place des gens qui sont dans l'événementiel. Vous le confirmeront. On ne s'en rende pas toujours compte. Mais il y a énormément de coûts. Moi-même, je dois dire, je n'ai pas de problème à dire, je ne touche pas un franc pour faire ma présentation. Je le fais pour la cause. Mais il y a la Sorbonne, il faut réserver, il faut payer les traducteurs, il faut payer la sécurité, il faut payer, effectivement, toutes les relations publiques, les journalistes. Enfin, on ne les paye pas, les journalistes, mais il y a des invitations et des choses. Donc, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de frais et c'est beaucoup de risques aussi pour la personne qui organise cet événement. Je pense que c'est important de la soutenir et c'est pour ça que je dois être plus au-delà de l'opportunité de participer à ce congrès. C'est aussi soutenir ce type d'initiative. C'est vraiment fantastique qu'elle le fasse. Et tu fais bien de le souligner, c'est important. Et si on peut relayer modestement ça sur Nurea. Merci à toi. Bon courage à Sarah dans la suite de l'organisation de cet événement. Je pense que ça va être vraiment un truc assez énorme. On va finir cette émission à prendre quelques questions si tu veux bien, Fabrice. Oui. La première que je voulais te poser, ça concerne les implications que ça va avoir sur d'autres structures d'autres États. Tu parlais tout à l'heure de cet ovni en Italie. Moi, j'ai eu des échos. Mais bon, encore une fois, je relaie des choses que j'ai eues à droite ou à gauche sur la toile. Je n'ai pas de sources encore vérifiées. Mais notamment du côté du Vatican ou des autres pays qui vont peut-être avoir la pression en se disant « Tiens, les États-Unis vont commencer à divulguer. Si on ne veut pas passer pour des nazes, il va falloir aussi qu'on lâche quelques informations. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un effet boule de neige avec ces divulgations-là à l'international ? » Alors, bien malin qui pourra le dire. Après, ce qu'a dit Rush, c'est que les Russes ont leur propre programme, les Chinois ont leur propre programme et il y a eu une course à la rétro-ingénierie comme il y a eu une course à l'armement durant la guerre froide. Donc, voilà. Ça existe, en tout cas, dans les grands pays. Ce qu'il a dit également, c'est qu'il y a un accord entre les... Comment ça ? Les Five, je ne sais plus, les Five, quelque chose, mais c'est des pays anglo-saxons où ils se partagent des informations sur les OVNI. Il y a évidemment l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Et les États-Unis, voilà. Donc, en fait, eux, ils sont, on va dire, en partage assez transparent sur ce type d'informations. Après, comment vont réagir la Chine et la Russie ? Bon, la Chine ne sont pas connues pour être les maîtres de la transparence. On va dire ça comme ça. Et puis, les Russes, non plus. Donc, je ne m'attends pas tellement à ce qu'ils bougent de leur côté. Je pense qu'ils sont en train d'observer ce qui se passe aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir aussi sur la Russie, c'est que George Knapp a déposé un témoignage au Congrès sur des incursions d'OVNI au-dessus de l'ex-Union soviétique, où des OVNI ont désactivé des égyptes nucléaires, tout comme aux États-Unis, et que les Russes auraient essayé de dégommer ces phénomènes et n'auraient pas réussi. Et ils auraient perdu des avions, des jets aussi, dans le cadre, en fait, de leur tentative de neutralisation ou d'interception, et puis ils sont arrivés à la conclusion que ça ne servait plus à rien de poursuivre ou d'attaquer ces phénomènes parce qu'ils n'avaient de toute façon aucune chance. D'accord. Voilà. C'est des témoignages assez peu fréquents de combats engagés entre des armements humains et ce phénomène. Oui. Moi, je parle toujours du principe que le phénomène, il n'est pas hostile. Grange laisse la porte ouverte, il semble dire qu'il y a eu des décès. Il y a des rencontres avec les ovnis. Je pense que s'il y a eu des décès, ce ne sont pas des décès qui sont liés aux intentions du phénomène. Je pense, par exemple, au cas Betty Cash. Tu connais ce cas ? Oui. C'est un cas qui est venu au Texas, je crois que c'était en décembre 1980, où il y avait Vicky, Betty Cash, je crois encore en enfant, elle était dans une route la nuit, et puis un ovni de forme losange accompagné d'hélicoptères qui a effectivement irradié les deux personnes et une des deux est morte d'un cancer. Et je crois que c'était Betty Cash qui avait poursuivi le gouvernement américain, enfin, en procès au gouvernement américain et elle l'a perdue et elle est morte. Donc, voilà. Mais là, on ne peut pas parler d'hostilité, plutôt d'un accident de rencontre, c'est-à-dire une incapacité à supporter les effets physiques de cette rencontre, en l'occurrence des radiations ou ce genre de choses. Gary Nolal a travaillé là-dessus et un immunologiste de Stanford. Il était impliqué dans les recherches sur les ovnis à travers ça. On l'a approché pour ça. Il y a des agents de la CILA qui sont allés le voir et on a besoin de... Parce que c'est un top immunologiste au monde en sein des meilleurs immunologistes au monde. On lui a demandé de travailler sur les effets du phénomène ovni sur les témoins quand il y a eu des lésions cérébrales ou des décès. D'accord. Voilà. Donc, il y a des études là-dessus aussi. Donc, pas de fumée sans feu et ce n'est pas non plus le pays des bisounours les rencontres avec des intelligences non humaines. Moi, je suis le premier à faire des rencontres rapprochées du cinquième type. J'en fais une ce week-end. Donc, parce que je suis... Enfin, de part mon expérience et de part mes connaissances, je sais que le phénomène n'a pas d'intention hostile. Après, là, apparemment, on est sur des cas extrêmes, inféminément minoritaires où il y a eu des cas de radiation et il y a eu des problèmes. Après, j'ai envie de dire peut-être la métaphore est mal trouvée, mais quand tu marches sur une fourmilière ou même sur une fourmili en marchant dans la forêt, ton attention n'est pas hostile. Mais tu vois, la différence de niveau entre toi et l'entité que tu vas tuer fait que, voilà, sans hostilité, on peut néanmoins être dangereux pour l'entité qu'on croise. C'est ça. C'est un peu ce qui se passe. Une autre question pour toi. Tiens, Lila Bleu qui dit pourquoi ne montre-t-il pas de photo ? C'est vrai, après tout, à notre époque, est-ce qu'une photo réglerait la question ? Mais pourquoi, pourquoi David Grush et les deux autres témoins n'ont pas produit de document si ce n'est leur parole ? David Grush ne peut pas le faire. Il va en prison s'il le fait. Une fois de plus, il est tenu au secret. Il a signé le document de non-disclosure. Donc, il ne peut pas divulguer ce type d'information dans le cadre d'une audition publique. Il l'a fait déjà à l'inspecteur général, il l'a fait à certains sénateurs. Il va continuer à le faire si on lui redonne ses habilitations de top secret parce qu'il a démissionné et qu'il pue de nouveau dans le cadre d'un skiff que j'ai expliqué pouvoir produire ses documents. Ses documents existent, mais là, il n'a pas pu le faire. Évidemment, je comprends, c'est frustrant, mais moi, je n'ai pas envie que ce mec aille en prison. on a besoin de lui. Oui, là, il faut marcher sur des oeufs et la jouer fine. Et puis, les deux autres, ils ont produit des documents. Dave Fraver, ce n'est pas lui qui a filmé l'ovni du Nimitz, mais c'est la personne qui a suivi après. Il s'appelle... J'en sais un peu de son nom. Lui a vu l'ovni, il s'est posé sur le porte-avion, il y a un deuxième avion qui est parti et qui a pu le filmer. Donc, on a une trace filmée de l'ovni, et puis des traces radar qui ont été d'ailleurs confisquées après. Ah oui, j'ai oublié un truc sur le Nimitz. Accroche-toi, parce que ça, c'est chaud. J'ai appris ça hier. Apparemment, les ovnis du Nimitz venaient de l'espace. Il y a un rapport d'à peu près 150 pages qui est entre les mains de George Knapp qui décrit le fait que ces ovnis qui ont été observés par les porte-avions nucléaires de 2004 avant d'être détectés par les radars du Princeton, donc du navire de guerre, ont été détectés, je crois, à 20 000 mètres dans l'espace. D'accord. Ah oui, donc intéressant. C'est toujours bien de savoir d'où arrive le phénomène et là, on peut revenir sur une hypothèse extraterrestre du coup. Complètement, effectivement. Sachant que Dave Fraver, comment a commencé son observation, il a vu un objet dans l'eau. Il y avait un objet dans l'eau, je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, mais il y avait comme des vagues et puis un objet un peu de la taille d'un Boeing 747 dans l'eau. C'est comme ça que ça a commencé. Il a vu ce truc dans l'eau, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et là, il y a le tic-tac qui a parlé. Ce phénomène, aime jouer avec nos nerfs et aime brouiller les pistes. Il faut regarder en haut et en bas. Regardez de partout quand vous sortez dehors, les amis. Toujours dans le cadre de ce que Grush a le droit ou n'a pas le droit de faire. Il y a Martin qui demande ou Laurence. Martin, Laurence, je pense que c'est Laurence. Comment Grush a-t-il pu avoir le droit de parler en interview malgré ses clauses de non-divulgation ? Parce que là, il s'est exprimé au Congrès. J'ai l'impression, peut-être à tort, que Grush est allé plus loin en interview que ce qu'il a dit au Congrès. Est-ce que je me trompe ? Excellente question de vous deux. En fait, avant de donner cette interview, il a été voir un service spécial au sein du Pentagone où il a annoncé l'interview qu'il allait donner. Ils lui ont dit ce qu'il pouvait dire et ce qu'il ne pouvait pas dire. La question n'est pas de dire est-ce qu'il dit est vrai ou faux ou est-ce qu'il dit la vérité ou un mensonge. Mais s'il dit quelque chose, est-ce que ça cause un dommage à la sécurité nationale ? C'est comme ça que se pose la question. Est-ce que ce qu'il va raconter peut poser un problème à la sécurité nationale ? Donc, il a dit je suis prêt à dire ceci, à dire cela, ils ont dit ça, tu peux dire c'est bon, ça, si tu dis ça, tu vas en prison. Donc, c'est comme ça qu'il a pu donner. Alors, les gens ne comprennent pas, ils disent oui, mais s'il va demander l'autorisation au Pentagone, c'est que ce n'est pas vrai, etc. Non. Le Pentagone n'a pas confirmé l'aspect véridique de ce qu'il a dit, la véracité, pardon, de ce qu'il a dit, mais a confirmé le fait que ça ne cassait pas la sécurité nationale. D'accord. Non, mais encore une fois, il y a des notions à comprendre qui font partie de ce processus de divulgation qui sont importantes à appréhender, c'est comme le need to know tout à l'heure, c'est dans quel contexte tu as le droit de parler ? Oui, c'est important de bien connaître tous ces aspects légaux, juridiques et politiques, c'est complexe en fait et je peux comprendre que le grand public soit perdu, moi-même, j'apprends tous les jours là-dessus, sur les mécanismes législatifs et politiques aux Etats-Unis, c'est très complexe. Encore deux petites questions et après, promis, on te libère Fabrice. Question de Sheratan, au Congrès, ils ont parlé d'un pan, un cube dans une sphère qui était au ras de l'eau. Fabrice, peut nous rappeler l'histoire, s'il vous plaît ? Oh, brièvement, ça c'est l'observation de Ryan Greve. Ryan Greve, il a observé, mais il n'a pas été le seul, des sphères dans des cubes, des cubes transparents avec des sphères, je crois, noires à l'intérieur. Ce qui était intéressant avec cette observation, c'est que l'objet était complètement stationnaire pendant des heures alors qu'il y avait un hurricane, un ouragan, de niveau 4. Aucun objet ne peut faire ça. Aucun objet ne peut faire ça. Ce n'est pas possible. Ah, moi aussi j'ai un char. Allez, grimpe, il va y avoir les potes. Ah ben, c'est le même, regarde, c'est le même en négatif. Les deux à l'écran, c'est magnifique. Voilà, Black and White, le clip de Michael Jackson tourné en direct sur Nurea TV. Donc, cet ovni qu'on va qualifier d'atypique, lui, il fait l'inverse des autres, c'est-à-dire qu'il ne va pas super vite, lui, il sait résister, rester en statique face à des conditions météo improbables. Il se dit, je reste peinard dans un ouragan. D'accord. Allez, dernière question pour ce soir, Fabrice, et encore merci pour le temps que tu nous consacres. question de JP. Quelle sera la prochaine étape dans la divulgation ? Merci. Comment tu vois la suite de tout ça, toi ? La prochaine étape, ce sera des auditions autant publiques qu'à huis clos. Ça sera, j'espère, d'autres témoins qui auront la sécurité, la protection nécessaire pour avoir le courage de témoigner et appuyer les affirmations de ces trois hommes, ces trois courageux hommes. Ça sera aussi beaucoup d'opposition de la part du Patagone et des agences de renseignement qui vont tout faire pour retarder ou pour faire annuler les efforts en marche. Mais je pense que, comme on dit, the genie is out of the battle. Le genie en dehors de la bouteille et puis que ça va être compliqué, ça va être très compliqué pour tout le monde. C'est vraiment une véritable bataille qui va s'engager maintenant, une bataille de tous les jours. On a d'un côté des membres du Congrès qui sont très déterminés à aller jusqu'au bout. J'ai encore vu l'après-audition, la pré-conférence de presse qui a été donnée par Paula Luna et Tim Burchett. Ils ont vraiment, vraiment l'intention, ce n'est pas des effets de manche, ils ont vraiment l'intention d'aller au bout et d'aller visiter les endroits où sont détenus ces technologies. Et puis derrière, ils ont des gens qui sont plus lents encore une fois et puis de l'autre, on a un complexe militaire industriel extrêmement puissant qui apparemment recule devant rien puisqu'on a parlé d'élimination physique de témoins. Donc ça va être vraiment explosif non seulement dans le monde politique mais aussi dans la communauté ufologue. Les sceptiques, on ne les entend pas trop là en ce moment parce que le cas est très difficile à attaquer de leur part. Grush, encore une fois, c'est un témoin qui est... Ce n'est pas Bob Lazard. C'est un témoin qui est irréprochable. D'accord. On va suivre ça avec attention. En tout cas, merci infiniment d'être venu décrypter cette actualité pour nous. Je crois que c'est beaucoup plus clair pour beaucoup de nos auditeurs ce soir. Un grand merci Fabrice et puis au plaisir de te retrouver sur Nura. Tu es toujours le bienvenu. Merci à vous et puis ça va être vraiment excitant ces prochaines semaines, ces prochains mois voir comment tout ça se déroule. c'est un véritable feuilleton on va dire ça. C'est un peu le feuilleton de ma vie je dois dire. En tout cas, je trouve que c'est fantastique. Je dis bonsoir à tout le monde et puis encore merci Guillaume de m'avoir donné la parole. Merci à toi. Merci. Les Nuraïens, merci à vous. Vous étiez très très nombreux ce soir sur ce live donc merci pour votre présence. J'en profite pour faire un gros bisou et dire un grand merci à notre équipe de modérateurs sur le chat. Merci beaucoup les amis pour votre aide et votre soutien à Nura.TV et puis je voulais vous dire aussi si vous voulez suivre aussi cette actualité ufologique il y a une petite chaîne YouTube qui s'est créée récemment une petite chaîne qui monte ça s'appelle Lumières d'étoiles c'est animé par une personne que vous connaissez fort bien sur Nura puisque c'est Nora qui l'a créée. Elle anime au moins une émission par semaine et elle y parle ufologie et je pense que sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment elle suit au plus près cette actualité et elle essaye de vous rapporter un maximum d'informations. Vous avez un lien juste sous la vidéo dans le texte de présentation ça s'appelle Lumières d'étoiles n'hésitez pas à aller faire un petit tour achetez un oeil et une oreille et puis si ça vous plaît à vous abonner bien entendu. Moi je vous dis un grand merci pour votre présence ce soir prenez soin de vous à très bientôt gardez la pied sur terre et la tête dans les étoiles Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...